Il y a quelques mois, je vous parlais du premier tome de Drifting Dragons, un seinen aux airs steampunk plutôt sympathique disponible aux éditions Pika. L'anime est disponible sur Netflix depuis peu et à cette occasion, pourquoi ne pas faire un comparatif anime-manga ? Et ne vous inquiétez pas, pas de spoil prévu, cette vidéo est faite pour vous aiguiller si vous ne savez pas comment découvrir le titre et que vous hésitez à vous lancer dans l'anime ou dans le manga. Ici, on ne va s'intéresser qu'aux 5 premiers épisodes, chaque épisode étant l'adaptation animée d'un chapitre et comme le tome 1 est constitué de 5 chapitres, on a bien 5 épisodes. Ceci étant dit, salut à toutes et à tous, c'est Sopanji Poissons des internets et aujourd'hui on monte à bord du Queen Zaza. Petit synopsis nautis jeune avant de débuter, histoire que vous sachiez quand même de quoi on parle. Dans un monde où les dragons ne sont pas simplement que des légendes, les membres de l'équipage de l'aéronef Queen Zaza gagnent leur vie en chassant des créatures redoutables. Leur devise est simple, réussir c'est pouvoir manger autant de viande de dragon que l'on veut mais échouer c'est tout simplement y laisser sa vie. Comme pour le manga, l'anime plante tout de suite le décor, grâce à cet épisode 1 plutôt fidèle au papier, on y découvre les personnages principaux, Mika, Takita, Vanabel et Giro. Et l'intrigue est de suite dressée, on a affaire à des chasseurs de dragons, de réels mercenaires des cieux. C'est l'épisode le plus fidèle au manga d'un point de vue scénaristique, pas de grosse différence notable mis à part l'apparition précipitée de certains personnages. Comme Lee qui s'accompagne de l'ajout d'une toute petite scène de quelques secondes et qui ne figure pas dans le manga. Pas de remaniement scénaristique de grande ampleur comparé aux autres épisodes qui le diffèrent pas mal de leur précurseur papier. En effet, de la part du staff, il y a la volonté de sortir du Drifting Dragons, certes, mais autrement ainsi pas mal de changements scénaristiques ont été effectués quant à l'adaptation animée de ce titre. On citera l'exemple de l'épisode 2 avec l'ajout de personnages de second plan mis en scène de la même manière que certains personnages principaux, induisant à l'apport de nouvelles scènes inédites à l'anime, voire au prolongement de ces dernières. Ainsi, l'inversion de l'adaptation du chapitre 3 et 4 participe à ce double niveau de lecture que nous offre le staff. Car oui, l'épisode 3 est l'adaptation animée du chapitre 4 et l'épisode 4 est l'adaptation animée du chapitre 3, un choix assez particulier du staff car cette inversion crée une seconde timeline de Love Drifting Dragons avec une chronologie événementielle exclusive à l'anime. Pour le moment, cette inversion scénaristique n'a pas l'air d'influer sur la trame globale de l'anime, affaire à suivre bien évidemment, en tout cas l'anime n'est pas un vulgaire copié-collé du manga et ça c'est très bien. On sent que l'anime vise un autre type de public et ça se ressent surtout au niveau de la réécriture de certains personnages principaux. Dans le manga, Takita est mise en avant de par son arrivée à bord du Queen Zaza, le dirigeable où se passe la quasi-totalité des aventures. Ainsi, on découvre l'univers et les personnages, l'équipage à travers ses expériences, celle-ci étant novice. Dans l'anime, on souhaite mettre l'accent justement sur ce trait du personnage en appuyant sur l'inexpérience de la jeune fille, un trait marqué dans le manga, certes, mais qu'il est beaucoup plus dans l'anime. A l'exemple de l'ajout d'une scène de Takita avec son capitaine qui contribue à mettre l'accent encore une fois sur le fait que la jeune fille soit novice à bord du Queen Zaza. D'ailleurs, celui-ci n'hésitera pas à lui dire qu'il lui faut encore de l'entraînement. Autre élément qui contribue à l'affirmation de ce trait, ce sont les bulles narratrices. En effet, dans le premier épisode, slash chapitre, la présence du narrateur contribue à notre immersion dans l'univers, mais ici, le staff à défaut du manga a tenu à conserver cette narration. Et ça se fait au travers du personnage de Takita, bien évidemment. Ainsi, ce n'est plus un tiers qui parle, mais la jeune recrue, on a parfois l'impression de lire son journal intime, ou plutôt son journal de bord. Je me suis sentie plus proche du personnage dans l'animé que dans le manga, même si elle figure sur beaucoup de planches, à l'écran le personnage dégage autre chose, et c'est une note complicité qui est ici mise en avant de la part du staff, et cette narration y contribue grandement. Cette volonté de créer une proximité entre les personnages et le viewer s'affirme aussi chez les autres personnages principaux. En effet, les prénoms de certains personnages sont remplacés par des surnoms, le capitaine Jibus devient Gibbs et Vanabel devient Vanny. Ce changement en apparence singulière facilite lourdement l'immersion du spectateur, ainsi que son identification à certains personnages, qui, de par leur surnom, lui paraissent alors plus familiers. Cette trame scénaristique plutôt bien ficelée s'accompagne d'une animation on ne peut plus surprenante, de un, parce que c'est une animation entièrement faite, en CGI, en 3D, et de deux, parce que même si j'étais énormément sceptique quant au graphisme de l'animé, je dois avouer qu'un anime 100% fait en 3D, ça ne m'en valait pas tant que ça, surtout après avoir vu ce que la CGI avait fait à l'animé de Kingdom, mais je dois avouer qu'ici, elle est remarquablement bien traitée. Pour les décors, notamment l'animation des nuages et du navire, des petites choses qui constituent l'essentiel de ce que l'on voit, donc c'est important de bien les animer. Mais ce que j'ai surtout retenu de cette animation un peu spéciale, ce sont les dragons et les scènes de combat, slash scènes d'action, qui sont d'ailleurs souvent en slow motion, et même si des animés, je citerai l'exemple de Wit Studio par exemple, qui utilise la CGI pour fluidifier certaines scènes, que ce soit des scènes d'action, en général ce sont des scènes d'action, voire l'animation des drapeaux comme on avait pu le voir dans l'attaque des titans. Elle est souvent utilisée dans des scènes de combat de loin ou sur des détails, des projectiles, des balles, des caillots, etc., pour ne pas créer un espèce de décalage visuel assez moche entre la 3D et la 2D. Mais ici, le fait que l'animé soit entièrement en CGI, ça apporte un vent nouveau aux scènes de combat qu'on a l'habitude de voir, et pas seulement par l'utilisation des snow motion qui est prisée par plein d'animes, mais comme on a un anime en 3D, on peut se permettre de faire des scènes de combat très proches, et pas seulement éloignées parce qu'il n'y a plus ce contraste 3D-2D. Et je peux vous assurer que la CGI apporte vraiment quelque chose aux combats de scènes rapprochées. Bien sûr, il y en a des moins jolis, il y a des trucs qui sont un peu plus dégueulasses, mais globalement c'est très fluide. Étant particulièrement fan du style graphique de l'auteur, je peux vous dire qu'il y a des scènes d'action qui sont vraiment magnifiques dans le manga, mais dans l'animé, je ne sais pas, il y a un petit truc en plus, c'est autre chose. Il y a une scène d'action que je retiendrai, c'est celle notamment qui se passe dans l'épisode 3, qui est juste dingue. Alors c'est une scène qui est très importante dans le manga, mais ici, c'est quelque chose. Les effets sonores, les effets visuels, parce qu'il y en a un peu quand même, l'animation, l'ambiance, franchement, tout était incroyable. J'avais beaucoup aimé cette scène dans le manga, j'attendais de voir ce qu'elle donnait en animé. Je n'ai vraiment pas été déçue, et juste pour cette scène, je vous encourage franchement à aller voir l'animé ou à lire le manga. Pas d'extrait ici, parce que je pense que c'est une scène que vous devez voir, tout simplement, je n'ai pas envie de vous spoiler encore une fois, mais franchement, voilà, allez voir l'animé. Franchement, mon discours, on dirait un peu de la propagande, je suis désolée, mais juste pour cette scène, incroyable. Vous l'aurez donc compris, la CGI apporte quelque chose aux scènes d'action, mais pas que. Parce que la nourriture fait également partie des choses notables de cet animé, parce qu'elle a une dimension toute particulière dans le manga, et elle est d'autant plus mise en avant ici. Même si des animés comme Food Wars arrivent parfaitement à nous donner l'eau à la bouche sans CGI, le rendu des siècles de dragon m'aura presque donné fin, comme vous pouvez le constater à l'écran, c'est vraiment bien fait. Bien entendu, beaucoup de choses sont superbes, mais cette animation n'est pas parfaite. Là où le bas blesse, c'est surtout au niveau de la colorimétrie choisie. Je parle pas de l'étalonnage, l'étalonnage ça va surtout pour les scènes nocturnes, on aura l'occasion d'y revenir, mais au niveau de la colorimétrie, franchement bof. Les couleurs flashy comme le ciel parfois, ou encore celle de l'herbe et des cheveux de Takita qui sont carrément fluo, je suis pas du tout fan, mais ce bémol peut être compensé entre guillemets, même s'il est parfois très gênant, par des scènes de nuit visuellement agréables. Les scènes et ambiances nocturnes sont moins marquées dans le manga à certains moments, ce qui est un peu dommage, mais là encore il s'agit de détails. Mais surtout, ce que je retiendrai de cette adaptation animée, ce sont les effets sonores et les OST. L'animé est accompagné d'une riche palette d'OST, dont certains sont réalisés par Masaru Yokoyama, qui n'est autre que le compositeur de la bande originale de Your Lie in April. Les effets sonores sont aussi très sympathiques, car parfois en 8D, et nous plongent vraiment dans cet univers très particulier. Je citerai encore l'épisode 3, dont je vous avais parlé un peu plus haut, et bien avec les effets sonores en 8D, c'est franchement dingue. Lors d'une adaptation animée pour un gain de temps et souvent d'argent, on est souvent amené à supprimer des passages ou à en rajouter pour faciliter la compréhension du spectateur, intégrer de nouveaux personnages, etc., bref, à modifier la trame scénaristique du format papier. L'adaptation animée de Drifting Dragons ne déroge pas à la règle, certes, tout n'est pas conservé dans son entièreté, mais le romaniment scénaristique colle plutôt bien pour le moment. L'animé est pourvu d'une animation très correcte, même si j'aurais peut-être vu une adaptation un peu plus dark qui collerait davantage à cet univers steampunk, dans le même style que l'animé décadence qui arrive cet été. Parce que c'est un trait de l'univers qui est parfois un peu oublié avec le côté flashy des vêtements ou des décors, qui est franchement pas ouf. Néanmoins, les musiques et les dragons sont très bien, et ils sont là pour ajouter une touche steampunk à l'univers, et ça nous met vraiment dans l'histoire. Je pense que s'il n'y avait pas eu des graphismes et des effets sonores comme ça pour l'animé, le côté steampunk serait peut-être passé à l'attrape malheureusement. Étant plus steam format papier que format vidéo, je ne peux que vous conseiller de lire Drifting Dragons, évidemment. Certains éléments comme les recettes qui figurent dans l'histoire, ou les pages décorées de superbes dessins de dragon en guise de transition de chapitre, sont offertes avec la lecture de l'oeuvre, ce qu'on ne retrouve pas du tout en regardant l'animé. En lisant un manga, on a une certaine proximité avec l'auteur que nous n'avons pas forcément avec l'animé, et inversement, dans l'animé, nous sommes plus proches des personnages, surtout ici, par tous les éléments que je vous ai cités précédemment, et on a droit à une timeline aux événements parfois inédits, mais ça marche pareil que pour le manga du coup. Il est vrai que Drifting Dragons est un bon animé, pas très court, puisqu'il n'y a que 12 épisodes, avec un côté très immersif, parfois plus immersif, que son précurseur papier. Ces superbes dragons aux belles couleurs, ils contribuent encore une fois grandement. Et en 5 épisodes, il y a déjà beaucoup de points positifs, belles animations, belles couleurs, même si parfois un peu trop flashy, des dragons qui sont dingues, et surtout des scènes d'action qui sont un réel plaisir pour les yeux. Bref, la version animée et le format papier sont toutes les deux géniales, et proposent deux niveaux de lecture, et deux approches différentes de cet univers très riche, qui est à essayer. Ainsi, deux lectures différentes s'offrent à vous, et c'est pour ça que les animés et les mangas existent, pour essayer du mieux possible de satisfaire deux types de publics fascinés par un même univers. Sur ce, c'était Souponji, je vous souhaite une bonne lecture ou un bon visionnage, et à très bientôt dans les autres roues d'Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada